Et hier, je me suis fait tout seul cette conférence chez moi pour voir ce que ça pouvait donner. Et en fait, ça a duré trois heures et demie. Donc, j'ai dû me limiter, enfin me frustrer sur ce que je voulais vous raconter. Et donc, j'ai écrit beaucoup de choses pour que ça rentre dans les clous. Et ce que j'ai écrit, ça a duré à peu près une heure et demie. Enfin, j'ai trop de choses à raconter. Donc, alors, je m'excuse par avance, je vais beaucoup lire du coup, parce que si je ne lis pas, je me connais. Ça va durer quatre heures. Voilà donc le titre. Il est là. Eric m'avait contacté pour que je fasse une conférence en me disant tu vas parler de musique électronique. Bon, OK. Je ne savais pas trop de quoi j'allais parler. Et puis finalement, à force de réfléchir, je suis tombé sur une page Wikipédia. Alors du coup, je vais vous la montrer. Elle est bien. C'est ça. Et en fait, à partir de là, je me suis dit qu'il y avait un problème. Donc, ce qui était écrit tout à l'heure, c'est que la découverte de la musique électronique, c'est aussi la découverte de l'histoire parallèle. Ce qui était écrit là de plus de 100 ans d'invention de nouveaux instruments, de nouveaux sons et d'une nouvelle manière de faire de la musique. Et donc, j'ai envie de vous raconter le plus de choses possibles pendant une heure et demie. Et donc, ça va être un peu mon histoire de la musique électronique, mais qui est à peu près la même que celle qu'ont écrit plein de livres sur le sujet. Et puis, je crois qu'on a tous notre histoire de la musique électronique. Je suis sûr que parmi vous, il y a des fans de Terrorcore ou de Makina. Alors en fait, depuis la naissance de la musique grand public, purement électronique, au milieu des années 80, des sous-genres ont littéralement explosé. Sur des plateformes web comme Juno, où des DJ achètent des nouveaux titres à jouer en club, les morceaux sont rangés par genre. Et on en compte pas moins de 80, dont le deep dubstep et la scoose house. Et j'en passe. Et en plus, il n'y a pas là tous les sous-genres obsolètes, comme la high energy, l'électro clash, le big beat, le trip-up, qui font plus partie aujourd'hui du catalogue de ce qui se fait. Donc les styles vont aussi vite que la mode. Et ça dure un an ou deux en général. Mais les genres principaux dont sont issus ces sous-genres, eux, ils sont toujours là. Alors plus pour aider à s'y retrouver que pour vraiment définir quelque chose. Il s'agit de la house musique, de la techno, du hip-hop, du dub, du breakbeat, de la drum and bass et du disco, qui est toujours là. J'imagine qu'il y a des pleuristes qui lèvent les yeux au ciel en disant que je vais rajouter l'ambiante, le hardcore, le garage, la trance, si vous voulez. Mais pour expliquer la nature et le style de tous ces genres de musiques, ce serait un vrai calvaire. Et les plus grands spécialistes ne savent toujours pas, par exemple, comment définir la house ou la techno. C'est pour dire, il y a des grosses guerres de chapelles dans le milieu de la musique électronique. Si on prend le trip-hop, par exemple, qui est un style de musique qui a éclosé dans les années 90. Ah oui, j'ai trouvé sur Internet plein de trucs comme ça, juste pour vous montrer que c'est un bordel pas possible. Le trip-hop, les figures les plus emblématiques du mouvement, comme Massive Attack, Tricky ou Portishead, à l'époque, refusaient qu'on dise ce qu'ils faisaient du trip-hop. Et puis, si on prend Daft Punk ou les Chemical Brothers, pour rester dans quelque chose de familier pour tout le monde, dans leurs albums, il y a des morceaux house, des morceaux techno, des morceaux ambiantes, des morceaux pop, des morceaux hardcore, acides, des morceaux hip-hop. Et malgré tout, tout le monde dit que c'est des groupes d'électro-rock. Pour couronner le tout, il y a un site qui s'appelle Resident Advisor, qui est un site qui est censé raconter ce qui se fait de mieux dans la musique électronique. Aujourd'hui, c'est plus pour les DJ. Sur ce site, il y a un top 10 des meilleurs morceaux tous les jours. C'est-à-dire que, je vous laisse faire le calcul, sur une année, ça fait 3650 meilleurs morceaux de musique électronique. Donc, sur la période 2010-2019, c'est la période dont je ne vais pas beaucoup parler. La musique électronique, c'est un peu comme le rock. Ça, c'est un musicien qui s'appelle DJ Spooky, je commence à digresser, qui a fait une carte du métro de Londres avec tous les styles de musique. C'est écrit trop petit, vous ne pouvez pas lire, mais c'est vraiment super. Ça aussi, il y en a plein sur Internet. La musique électronique, comme le rock, ça peut tourner en rond. Et c'est souvent dans les marges qu'on trouve des choses enthousiasmantes, qui sortent de l'ordinaire. Et ces marges-là, généralement, elles n'ont pas de nom, pas de style. Et encore moins de sous-genres. Généralement, c'est des musiques qui sont difficiles à ranger. Quand une musique a un nom, comme ça, généralement, c'est que c'est un journaliste qui l'a inventé. Et souvent, ces journalistes, ils écrivent dans The Wire, qui est une revue anglaise très pointue, qui est la première à parler des sous-genres, etc. Simon Reynolds, par exemple, qui est un musicien qui écrit dans cette revue. Alors, il écrit des super livres. Je vous le conseille. Si vous prenez des notes, écrivez Simon Reynolds. Il a écrit des livres vraiment super. Mais en tout cas, ce qui est drôle et ce qui est passionnant, c'est que dans les années 80 et 90, la musique électronique a s'est nourrie à la fois du passé technologique qui a eu lieu pendant les 20, 30 dernières années juste avant et d'un héritage musical qu'elle n'a pas cessé de redécouvrir, souvent du côté de la musique savante et de la musique expérimentale. Alors, avant de remonter dans le temps, on va remonter à 1759. Attention. On peut dire que la musique électronique qu'on connaît aujourd'hui, elle est issue d'une invention primordiale, le synthétiseur. et aussi de l'invention de faire de la musique, de trois façons, pardon, de faire de la musique très novatrice. Il y a eu le disco aux Etats-Unis, le dub en Jamaïque et la musique concrète en France dans les années 50. Que vous le vouliez ou non, tout vient de là. C'est comme le blues pour le rock. Donc, c'est ça les fondamentaux pour moi, le disco, le dub et la musique concrète. Et le disco, le dub et la musique concrète avaient une caractéristique commune. C'était d'être de la musique de studio, de la musique qui ne se jouait pas en live. Et pour le disco et le dub, c'était de la musique qui était essentiellement jouée par des DJs. Et attention, c'est très important, le mot DJ va revenir beaucoup pendant toute cette conférence. Et très, très vite après l'apparition du disco au milieu des années 70 aux Etats-Unis, il y a eu l'arrivée du hip-hop, de la house et de la techno, qui sont les dernières grandes révolutions musicales en date. C'est-à-dire une musique populaire, sans instruments traditionnels. Je ne dis pas sans musicien, mais uniquement faite avec des instruments électroniques, clairement axés dans un premier temps vers la danse. Mais c'était une musique qui n'existait pas avant. Et depuis, je suis triste de vous le dire, malgré cette belle image, aucune révolution musicale n'a eu autant d'importance depuis. Depuis le milieu des années 80, on va dire. Dans les années 90, il y a tout un tas de musiques, genre la world, la pop, le rock, qui sont des musiques de boîtes de nuit, qui sont emparées des techniques de production des pionniers de la house et de la techno, et du hip-hop, et puis tous les sous-genres qui sont arrivés après, et qui ont permis à la musique électronique de sortir du cercle fermé de la musique de danse pour entrer dans les foyers, parce qu'on a appelé un temps l'Electronica, le Down Tempo, pardon, ou l'IDM, l'Intelligent Dance Music, et puis tout le reste. Si on prend le trip-hop, par exemple, c'est un excellent exemple de musique électronique de salon, et de nombreux spécialistes, dont lui, ou elle, je ne sais pas qui l'a fait, ont essayé de cartographier cette histoire de la musique électronique et de ses sous-genres. Donc, c'est une mission quasi impossible, parce que, d'une certaine manière, la liberté offerte par tous ces nouveaux instruments a eu pour conséquence un nombre de genres de musique presque aussi nombreux que le nombre de musiciens. En gros, dire qu'il y aurait autant de genres de musique électronique ou de styles de musique électronique que de musiciens, ce ne serait pas complètement faux. On est nombreux à avoir vécu l'évolution des musiques électroniques et observé tout ça depuis le début des années 2000. On est presque tous d'accord, il ne s'est pas passé grand-chose de vraiment marquant, au contraire de tout ce qui était arrivé dans les années 80, comme par exemple la New Wave, qui était très électronique, la musique industrielle, le glitch, le gangsta rap, l'électronica, la jungle, le big beat, qui était résolument nouveau à l'époque. Et dans les années 2000, c'est comme s'il n'y avait eu que des sous-genres de tout ça. Bon, après, les trois quarts, je ne sais pas ce que c'est, rassurez-vous. Par contre, dans les années 2000, il y a eu beaucoup d'excellents artistes et de grandes personnalités qui ont pu exprimer leur singularité sans rentrer dans une case avec ces nouveaux outils. Je pense à Bjork et Radiohead, par exemple. Je considère que tout le monde connaît. On est d'accord ? Mais pour ça, les algorithmes d'Internet, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on écoute de la musique, qui ne vont pas trop vous aider à vous y retrouver. Pour moi, je pense que le mieux, c'est toujours d'aller chez des disquaires. Il y en a même un qui est super, à New York. Parler avec des vrais gens qui vont vous raconter des histoires passionnantes sur, par exemple, les musiques qui sont toujours écoutables aujourd'hui, d'avant, et puis celles qui sont tombées dans les oubliettes de l'histoire de la musique. Une fois que j'ai dit ça, pour raconter l'histoire de la musique électronique, qui est très vaste, il faut se poser des limites, et donc se poser des questions. Alors, des questions. La musique électronique est-elle 100% électronique ? Alors, où est-ce que, par exemple, le célèbre Orgamond, qui a été inventé dans les années 30, est-ce que c'est déjà de la musique électronique ? Alors, réponse. Ce que je disais tout à l'heure, dans l'inconscient collectif, c'est bel et bien le synthétiseur qui a été au centre de toutes les fascinations. Mais un groupe comme Pink Floyd, par exemple, qui a utilisé beaucoup de synthé, est-ce que c'est pour autant un groupe de musique électronique ? Là, je pose des questions, on va tous réfléchir ensemble. Autre question, la musique concrète ou électro-acoustique qui manipulait des bandes magnétiques enregistrées avec des sons qui ne provenaient pas d'instruments de musique traditionnels, est-ce que c'est de la musique électronique ? Ce n'est pas sûr. En revanche, c'est grâce aux recherches de Pierre Schaeffer et Pierre-Henri que la notion de sample a pu intégrer l'inconscient collectif très souvent. Est-ce que le sample, c'est de la musique électronique ? Alors là, la question reste ouverte. On le verra tout à l'heure. Des musiciens comme Sonra ou Herbie Hancock, est-ce qu'ils faisaient de la musique électronique ? Alors non, ils faisaient du jazz. En utilisant des synthés, chacun à leur manière. Pourtant, ils ont grandement influencé un pan de musiciens purement électronique par la suite. Voilà, l'intérêt de parler des précurseurs, j'en parlerai après. Pareil pour les groupes de rock psyché ou progressif ou de jazz rock des années 70 et 80, comme O'Queen, Genesis, Yes, même Toto, ou Emerson, Lake & Palmer. Est-ce qu'ils faisaient de la musique électronique ? Alors, pour moi, non. En revanche, c'était les premiers à acheter et utiliser à fond les premiers synthétiseurs pour créer des sons qu'on n'avait jamais entendus avant. Et à mon avis, c'est grâce à eux que les synthés ont été popularisés. Pareil pour les pionniers du hip-hop à la fin des années 70. Est-ce qu'ils faisaient de la musique électronique ? Pas vraiment, parce qu'ils utilisaient des platines pour jouer deux fois le même disque et faire durer des breaks de batterie pendant cinq minutes pendant qu'il y en avait un autre qui ambiançait les autres avec un micro derrière. Donc, il n'y a rien de vraiment électronique là-dedans. En revanche, ils ont inventé la notion de sample actuelle qu'on connaît aujourd'hui, de boucle, de scratch. Ce qui est drôle, c'est que c'est déjà ce que faisaient Pierre Schaeffer et Pierre Henry dans les années 50, mais de façon beaucoup moins groovy. On y reviendra. On pourrait aussi parler des outsiders. J'ai apporté plein de disques parce que je me suis dit « Tiens, je vais montrer des disques, mais je n'aurai pas le temps. » Donc, des outsiders, par exemple, eux, ils s'appellent Silver Apples. En 67, Simeon, un des gars, il s'était fabriqué un synthé avec des oscillateurs et c'est considéré, comme beaucoup de gens, comme les précurseurs de la musique électronique un peu pop, sauf qu'il y avait « Est-ce que c'est de la musique électronique ? » Il y avait aussi une batterie et ils chantaient. Donc, voilà. Est-ce que là, le synthé, ce n'était pas qu'un instrument ? Est-ce qu'on peut parler de musique électronique ? Voilà. On peut jeter les disques par terre parce qu'on s'en fiche. Et puis, il y a aussi, alors ça, j'en ai plein parce que je suis fan de tous les disques dans les années 70 et 80 de reprises de tous les tubes du moment au Moog. Le Moog, c'est un synthé, un des premiers synthés qui a été popularisé. Et à un moment, le synthé arrive, moderne, et tout le monde fait des reprises des tubes du moment au Moog. Alors, il y en a plein. Mince, je ne sais pas où ils sont. Enfin, j'en ai plein. Si vous voulez, après, vous pourrez venir les voir. Par exemple, Moog, Party Time. Voilà. The new exciting sound of the Moog synthétiseur. Alors, il y a tout des reprises de Michel Legrand, des Beatles, tout ce que vous voulez au Moog. Est-ce que c'est de la musique électronique ? Pour autant, alors oui, c'est complètement électronique. C'est que du synthé. Par contre, c'est pas très sérieux. Je ne sais pas comment dire. C'est pas très innovant à la structure. Et puis, c'est un peu easy listening. c'est de la musique d'ascenseur presque. Ça ne va pas chercher tout le potentiel des synthétiseurs. Une autre question pour moi très importante. Est-ce que la musique électronique ne s'est fait que pour danser ? Non. Bien sûr que non. Mais c'est clairement grâce à la musique de danse qu'on en est là aujourd'hui. pendant quatre heures, maintenant, on va parler de ce glissement du début des années 70 aux années 80 quand la musique électronique a complètement intégré le chant de la pop-musique alors que dans les années 50 et 60, elle était surtout confinée aux musiques savantes, expérimentales ou utilisées pour les effets spéciaux dans la publicité, la radio ou le cinéma. Mais avant cela, remontons un peu dans le temps pour essayer de comprendre d'où ça vient. Parce qu'aujourd'hui, avec un ordinateur, tout le monde peut, avec deux, trois logiciels, avoir accès aux techniques de production les plus à la pointe et à tous les synthés du monde et boîtes arrivent du monde dans un ordinateur. Ce qui n'était pas le cas il y a seulement 20 ans, encore moins dans les années 70. Quant aux années 50, c'était encore au stade de rêve dans la tête de chercheurs un peu fous. Donc la musique électronique a des origines insoupçonnées. Parce que quand on pense musique électronique, on pense musique moderne, musique du futur. Beaucoup de gens l'ignorent. La musique électronique est plus vieille que le rock'n'roll. ce que je veux dire par là, c'est que les premiers synthétiseurs, ils ont été inventés bien avant la guitare électrique et donc il y a beaucoup de savants fous qui ont mis au point tout un tas de machines pour faire de la musique grâce à l'électricité, grâce aux ondes porteuses électriques et bien avant d'avoir l'idée pourtant très bête de mettre un micro sur une guitare pour amplifier le son. Donc pour l'anecdote, c'est en 1759, avant la Révolution française, que le jésuite français Jean-Baptiste de Laborde a construit le clap-cin électrique qui est un instrument avec clavier qu'utilisait l'électricité statique pour frapper des cloches avec des petits clapets métalliques. Alors cette invention, elle a marqué le début d'un enthousiasme sans précédent pour toutes les formes d'innovation technologique en rapport avec la musique, mais c'est beaucoup plus tard, plus de 100 ans après, qu'un monsieur qui s'appelle Elie Chagré qu'on va voir en photo avec un violon, il a inventé l'oscillateur électrique, c'est ça le clap-cin électrique. Elie Chagré, il a inventé le télégraphe musical équipé d'un mini-clavier et pour la première fois on pouvait entendre les sons qui sortaient d'un haut-parleur. Et pour l'anecdote, il travaillait sur le téléphone et quand il a été déposé son invention du téléphone, il y a Graham Bell qui l'avait déposé deux heures avant. Quand on fait de la musique, on est un peu la tête en l'air. En 1877, quasiment au même moment, il y a Thomas Edison qui invente le phonographe et Charles Crow qui invente le paléophone. Alors c'est les premiers moyens de reproduction directe du son. On peut enregistrer le son et le réécouter après. Alors cette découverte, elle va évidemment bouleverser les notions de composition, d'interprétation et d'écoute de la musique. On verra ça tout à l'heure. Et de 1900 à 1950, il y a tout un tas de claviers qu'ont vu le jour. Et alors là, je ne l'ai pas mis, mais il y a un italien, Luigi Roussolo, entre les années 10 et les années 30 qui faisait partie du mouvement futuriste italien qui a écrit un livre qui s'appelle L'art du bruit ou L'art du bruit, je ne sais plus, L'art du bruit, mince, et je ne les ai pas apportés, je ne peux pas vous le montrer, mais dans son livre, il explique que ce serait bien de sortir de la gamme un petit peu des instruments traditionnels et que chaque son, chaque bruit peut être de la musique. Et il avait inventé des sortes de claviers bruiteurs qui faisaient du bruit. Alors les noms sont rigolos. Il y a le Rumor Harmonio, le Russolophone, Linton memory, enfin bon, bref. Et ça pareil, dans l'inconscient collectif, c'était le début de l'idée qu'on pouvait faire de la musique autrement qu'avec des instruments traditionnels, ce que fera quelques années après John Cage avec tout son boulot sur la matière sonore. Dans les trois derniers, ceux qu'on connaît encore aujourd'hui, il y a l'orgamone qui date de 1935, qu'on entend toujours sur des disques de rock, de jazz, le vocodeur de Daft Punk qui date quand même de 1939, et puis l'ondioline dont on reparlera tout à l'heure qui était un instrument assez génial inventé par un Français qui pouvait reproduire le son de tous les autres instruments. Mais on verra ça tout à l'heure. Et puis en 1920, il y a un Russe qui s'appelle Léon Térémin qui a inventé un instrument qui s'appelle le Térémin, qui est un instrument assez magique qui existe encore aujourd'hui avec deux antennes. Une antenne sert à modifier la hauteur du son et l'autre le volume. Je vais vous montrer une vidéo avec le son. Une vidéo de Léon Térémin himself qui joue de son instrument. On va y revenir souvent au Térémin parce que ça a été vraiment le début d'un truc complètement dingue. déjà l'instrument lui-même il est complètement fou et il a été beaucoup utilisé dans les films de science-fiction des années 40-60 pour faire des bruits un peu flippants et puis il a été utilisé par plein de musiciens contemporains de Varese à Boulez dans les années donc ça c'est 10 ans 15 ans même avant la guitare électrique qui a été inventée et démocratisée au milieu des années 30 et qui a vite trouvé de nombreux adeptes beaucoup plus que par exemple les ondes Martenot qui était un clavier en scène du synthétiseur qui existe toujours avec un ruban qui permettait de faire des glissendos qu'on entend dans des compositions des années 50 de Pierre Boulez d'Olivier Messian ou d'Edgar Varese et la guitare électrique était aussi beaucoup plus populaire par exemple que le trotonium j'adore cet instrument par exemple plus tard c'est avec cet instrument qu'ils ont fait les oiseaux dans le film d'Hitchcock on croit que c'est des sons d'oiseaux mais en fait c'est fait avec cet instrument alors j'ai trouvé une vidéo d'un monsieur qui en rejoue en 1991 j'adore c'est avec cet instrument c'est avec cet instrument Bon, alors, en fait, je pourrais vous raconter l'histoire de cet instrument, mais ça va durer une heure de plus après. En tout cas, c'est son histoire. Si vous vous rappelez le trotonium que vous avez cherché sur Internet, l'histoire de cet instrument est superbe. Je vous la raconte, on s'en fiche. En fait, il voulait utiliser les lignes de téléphone pour envoyer de la musique dans des hôtels ou des bars par les lignes de téléphone. Et du coup, quelque part, il y avait cet instrument qui remplit à peu près deux grandes pièces, qui fait un bruit pas possible, il faut deux techniciens pour le faire marcher. Et ils ont mis tout ça au point, les haut-parleurs dans les hôtels et tout ça. Et quand ils ont commencé à faire de la musique, ils se sont rendus compte qu'on entendait aussi les gens qui téléphonaient. Donc, voilà, c'est passé à la trappe directe. Bon, alors, dire que la musique électronique est antérieure au rock'n'roll, c'est donc vrai. Mais elle était confinée à la musique savante ou aux effets spéciaux. Alors, quand Elvis chantait The Soul Right Mama, je pourrais vous le faire, mais en 1954, et qu'il ouvrait le robinet du Radmar et rock'n'roll qu'allait suivre, il y avait des musiciens, techniciens, théoriciens, bricoleurs en blouse blanche, qui étaient beaucoup moins sexy, dans des studios qui manipulaient des bandes magnétiques et qui faisaient de la recherche dans des laboratoires. Et leur trouvaille ne sortait jamais en 45 tours, sauf pour certains. Alors, je suis hyper content d'avoir acheté ce coffret très, très cher de Tom Disvelt et Kit Baltan. Alors, c'est des très jolis 45 tours sortis par Philips en 1959, avec des morceaux de musique électronique complètement dingues. Et j'ai trouvé des vidéos de ces deux gars dans leur home studio en 1959 que je vais vous montrer. Et juste avant, on va voir Delia Derbyshire, une pareille, une fille qui travaillait à la BBC Radio Workshop, qui a inventé des synthés, etc. Et qui, elle aussi, faisait de la musique en coupant des bandes magnétiques et en les recollant dans tous les sens. Elle a même été commissionnée pour faire la musique de la série Doctor Who. Vous allez voir ça. Donc, il y a Delia Derbyshire et puis ensuite, Tom Disvelt et Kit Baltan. Et ça, c'est à la fin des années 50, tout début des années 60. C'est en anglais, mais on s'en fout. Vous comprenez ? Cette musique, elle est faite juste avec des enregistrements, avec des samples qu'elle a fait elle-même. C'est très cool. Si le son que nous voulons existe déjà dans la vie, nous ne pouvons pas récord. Nous pouvons obtenir les plus de l'air 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 de l'air. Et puis, nous devons que les notes de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air. Nous pouvons les un peu en un loop et les écouter. Là, j'ai rajouté par-dessus ces images un des morceaux sortis en 45 tours en 1959. Alors du coup, vous voyez là que ces gens-là inventaient une nouvelle façon de faire de la musique, mais aussi une nouvelle musique, à mon avis, beaucoup plus cool que celle de Pierre-Henri et Schaeffer, qui faisaient de la musique concrète, un peu plus compliquée. Et je m'excuse parce qu'en fait, quand je disais que la musique électronique était moins sexy qu'elle dispressait, en fait, elle était super cool, Delia Derbyshire. Je disais que la musique était antérieure au rock'n'roll, mais paradoxalement, c'est grâce au rock'n'roll que la musique électronique s'est démocratisée. Dès son invention, entre guillemets, l'invention du rock'n'roll, le rock était la musique des jeunes, produite par des compagnies de disques qui avaient bien compris qu'il y avait la moyen de se faire beaucoup d'argent. On peut même dire que le rock inventait la jeunesse d'une certaine manière. Alors là, je pourrais en parler des heures, mais je ne vais pas aller plus loin. Le 45 tours, c'était la seule chose que pouvaient s'acheter les ados à l'époque. Enfin, du moins, ils s'achetaient leur musique. Ça, c'était complètement nouveau. Il y avait un gros business à se faire. Et pour que ça marche, il fallait que la mode dure le plus longtemps possible. Donc, il fallait qu'il y ait beaucoup de chanteurs différents, beaucoup de chansons différentes. Et puis, il fallait que ça aille vite parce que les styles changent un peu, parce que les jeunes, ils s'ennuient vite. Et du coup, au milieu des années 60, dix ans après, enfin, même pas dix ans après, après dix ans de tutti frutti et de biba pelula, le rythme s'est un peu calmé. Les structures des morceaux sont ouvertes et puis la nécessité de nouveaux sons est apparue. des sons autres que la guitare. Et ça tombait bien parce qu'au même moment, quand le rock s'est un peu assagi pour se transformer en pop, il y a des jeunes geeks aux Etats-Unis qui s'amusaient à bricoler des générateurs de signaux électriques contrôlés par des circuits électroniques, des transistors, et qui ont fait les premiers synthétiseurs grand public et surtout transportables et qui produisaient des sons nouveaux qui allaient taper dans l'oreille des musiciens pop, mais aussi des musiciens contemporains et aussi dans le milieu de l'art contemporain. Alors, les années 50 et 60, vous le savez, furent le terreau d'une modernité qui apportait quotidiennement son lot de progrès et d'avancées technologiques dans tous les domaines, dont la musique. L'homme était tourné vers le futur, l'ornier, la lune, et la musique accompagnait tout ça. En se réinventant à une vitesse folle, aussi bien dans le jazz que dans le rock, la pop ou la musique contemporaine, tout devenait presque avant-garde. Vous connaissez peut-être ou pas le Space Age, qui était un truc dans les années 60 qui a aidé d'une certaine manière au développement de l'intérêt pour la musique produite par les premiers synthétiseurs. Le Space Age, c'était une sorte d'art de vie, mais surtout des disques de pop très grand public qui proposaient de la musique du futur, de la musique de l'espace. qui accompagnait tous les films de science-fiction des années 50 et 60 avant qu'on aille sur la lune de façon très ludique pour ambiancer les soirées familiales dans les pavillons américains des années 30 glorieuses. Notons que l'homme a marché sur la lune la même année que la sortie du tout premier synthétiseur Moog. Et ça, c'est un truc que vous ne lirez jamais dans toute la littérature sur la musique électronique. La musique électronique, en tout cas, c'était dans ces années-là le summum du futur. On avait affaire à des sons jamais entendus avant et pour cause. Depuis toujours, on voyait le musicien effectuer un geste sur un instrument et un son en sortait. C'était très facile à comprendre. On grattait une corde, on tapait sur des pots, du métal, on soufflait dans un tuyau. Là, il n'y a rien d'incompréhensible. Alors, on applaudissait la virtuosité du musicien. Alors qu'avec les synthétiseurs, c'est une toute autre histoire. Plus besoin de gestes, plus besoin de muscles. La musique est produite par une machine dont l'utilisateur, le musicien, a surtout besoin de faire fonctionner son cerveau et son inventivité, ce qui faisait une sacrée différence. Et donc, ça, c'est quelque chose de très, 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 très mystérieux pour le commun des mortels. Déjà, parce qu'on ne comprend pas comment ça marche. Et aussi parce que les synthétiseurs, ils ont été inventés pour faire une musique qui sortait de l'ordinaire. Et qui a du coup sérieusement modifié la nature même du rock, du jazz et de la pop. Et cette fascination-là, elle a joué un rôle important aussi dans l'intérêt de ces nouveaux instruments, chez les musiciens. Mais pour revenir à nos amis et leur home studio dans les années 50, avant les premiers synthétiseurs modernes, il y avait dans les années... Enfin, les premiers synthétiseurs modernes, c'est plutôt les années 70. Et dans les années 50 et 60, il y avait ces fameux musiciens-chercheurs qui essayaient des trucs. Et ça se passait souvent dans des studios de radio de pays européens, comme la BBC à Londres ou la RTF en France. et puis des studios de compagnies de disques Philips, Columbia, CBS, qui avaient de l'argent pour faire des recherches. Et les techniciens étaient souvent sortés de grandes études de physique de grandes universités américaines. C'était chercheurs. qu'ils étaient aussi un peu musiciens. Et à ce moment-là, dans les années 50, parallèlement, il y avait des musiciens contemporains qui cherchaient à sortir de la gamme et des instruments traditionnels, et qui ont suivi ces avancées-là avec beaucoup d'intérêt, et qui ont même sponsorisé des recherches, comme Charles-Yves ou Edgar Varese. Alors, Edgar Varese, j'ai retrouvé une citation de 1917. C'est pas mal, parce que lui, il rêvait déjà du synthétiseur en 1917. Il disait, je cite, « Je rêve d'instruments obéissants à la pensée et qui, avec l'apport d'une floraison de teint vrains soupçonnés, se prêtent aux combinaisons qu'il me plaira de leur imposer. » Alors ça, c'était en 1917, mais c'est seulement après 1950 que l'enregistrement sur un support audio comme la bande magnétique, que de nouvelles formes de compositions directes sur le matériau sonore ont pu s'opérer. Alors, Edgar Varese, avec Pierre Schaeffer et Pierre Henry, ils ont été les précurseurs de cette musique-là. J'ai envie de vous montrer des disques. Ils ont intégré très tôt des instruments électroniques à leur composition. Ils ont même créé des œuvres de musique purement électronique. comme « Symphonie pour un seul homme » de Pierre Schaeffer et Pierre Henry en 1950. Alors, sur des disques qui sortaient, qui s'appelaient « Panorama de la musique concrète ». Je crâne un petit peu à vous montrer ce disque que j'ai trouvé sur un vide grenier à 2 euros il y a 25 ans. Et puis sinon, il y a le poème électronique de Varese en 1958, par exemple. Et puis dans les années 50-60, il y avait tous ces compositeurs comme Stöckhausen, Berriot, Pierre Boulez, Luigi Nono ou Ligetti qui vont tous essayer d'intégrer des éléments de musique électronique à leur composition, soit en mélangeant avec des bandes ou alors en faisant des musiques purement électroniques. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois qu'il y a eu des œuvres écrites précisément pour ces instruments et de musique électronique. Ce n'était plus de la recherche et des études comme ont pu faire Pierre Schaeffer qui sortait... Enfin, il y avait des disques, oui, mais c'était souvent plus de la recherche que de la vraie composition et de l'utilisation de ces instruments-là. Alors, là, il y a écrit Panorama de musique concrète. Et c'est là qu'il y a le premier problème. C'est que tout à l'heure, je posais la question est-ce que le sample, c'est de la musique électronique ou pas ? Voilà, donc il y a eu deux courants dans les années 50. Pierre Schaeffer, la musique concrète et puis ceux qui ont essayé de faire de la musique qui venait de l'électricité, qui ne provenait pas de sources naturelles d'enregistrement avec un micro, par exemple. Donc, pour la musique concrète, la première étape, ça a été de manipuler des bandes magnétiques, enregistrées en les coupant et les recollant dans tous les sens. Ce qu'on ne pouvait pas faire avec un disque parce qu'avant, il n'y avait que les disques pour enregistrer la musique. La bande magnétique, ça a été hyper important pour ça. Donc, on pouvait faire des boucles, on pouvait réenregistrer par-dessus, être commissionné pour faire des génériques type Doctor Who d'Elia Derbyshire ou des musiques pour le cinéma, la publicité, le théâtre, la danse, comme Pierre-Henri et Pierre Schaeffer pour les spectacles de Maurice Béjar. Alors, la Fiance, la France était pionnière dans cet art grâce au GRM, le groupe de recherche musicale de Pierre Schaeffer, qui est l'inventeur de la musique concrète, en 1948. Autrement dit, ce que je disais tout à l'heure, la musique faite avec des sons enregistrés qui ne provenaient pas d'instruments de musique. mais ces gens-là ne faisaient pas de la pop-musique. Alors, c'est des sons particuliers. Je n'ai pas eu le temps, mais l'espèce de cliché qu'on pourrait avoir de la musique concrète, on peut l'entendre sur un disque des Beatles, sur l'album blanc. C'est un morceau qui s'appelle Revolution 9, qui est un montage de plein de bouts de trucs assez chelous à écouter, quand même. Et ça, c'est un morceau qu'ils ont fait à la suite d'une pièce de Stöckhausen qui s'appelle Hymnen, où Stöckhausen avait enregistré plein d'hymnes nationaux de plein de pays sur des bandes qu'il avait recoupées et remontées dans tous les sens après. Alors, Stöckhausen, il est sur la pochette de Aberaude, par exemple. Les Beatles, ils étaient assez à la pointe sur ces trucs-là. Et ça s'inspirait aussi des travaux de John Cage, dont Yoko Ono était copine. Enfin, ils faisaient des trucs ensemble avant qu'ils rencontrent John Lennon. C'est une sacrée histoire. En tout cas, pour voir à peu près à quoi ça pouvait ressembler, cette musique-là, plutôt que d'aller chercher des disques de Pierre Schaeffer qui sont introuvables, on peut l'entendre sur un disque des Beatles, Revolution 9, donc, sur l'album blanc. C'est un travail, du coup, vraiment qui est sur le son et qui... le son qui devient musique quand on le sort de son contexte. Alors, tout ça, ça vient de deux découvertes de Pierre Schaeffer. D'abord, le sillon fermé. Il s'est rendu compte en 1948 que quand on rayait un 78 tours, ça pouvait faire une boucle. Et là, il a un peu scotché. Il s'est dit, waouh, cette musique qui pouvait être n'importe quoi, un truc d'accordéon. D'un seul coup, quand c'était en boucle, ça sortait complètement de l'idée de la musique enregistrée au départ et ça fabriquait un autre truc et il s'est dit, waouh, là, on est sur un truc qui est plus du domaine du son mais qui est quand même musical. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire quelque chose avec ? Et au même moment, il a découvert ce truc qu'il a appelé la cloche coupée. C'est qu'il a enregistré un son de cloche. Je vous le fais. Et en coupant la bande, il n'a pas gardé l'attaque du son, il a gardé que la fin et il a eu un waouh, waouh. Et il s'est dit, attends, j'ai enregistré une cloche. Quand je réécoute ce petit bout de truc, ça fait un waouh. Et ce waouh, waouh, waouh. On peut lui faire varier la vitesse et on peut refabriquer une musique avec un matériau sonore au départ qui n'est pas de la musique mais malgré tout, on peut faire des trucs. Ça, c'est hyper important parce que ça a... Comment dire ? Dès... Je vais utiliser un mot que je ne trouverai jamais. D'un seul coup, le bruit devenait musique d'une certaine manière. Alors, il y a un artiste contemporain, musicien, au début des années 70, qui s'appelle Christian Marclay. Et lui, il faisait des performances avec plein de tourne-disques et des 78 tours rayés. Et il faisait des boucles comme ça qui était super. Et lui, il est considéré comme l'inventeur des DJs du... C'est quoi le nom ? Du turntable-isme et du scratch. Enfin, en tout cas, voilà, ce truc sur la recherche autour du son comme possible musique, c'est devenu un truc qui n'existait pas avant. Je vais vous montrer une vidéo que j'adore de Pierre Schaeffer que j'ai trouvée sur le site de l'INA. C'est en 1959. Et il fait la différence entre le sample et la musique électronique. En 1959. C'est complètement ouf. Et du coup, à la fin de cette petite vidéo, j'ai trouvé un petit document de 1988 avec les call cuts qui expliquent comment ils font de la musique. Et c'est exactement ce que vient de raconter Pierre Schaeffer 50 à 60 ans. 30 ans avant. Pierre Schaeffer a plusieurs cordes à son arc. Ah. Pierre Schaeffer a plusieurs cordes à son arc. Il est polytechnicien par devoir. Il est écrivain, musicien, mais surtout, il est chercheur. Et il est chercheur de sonorités nouvelles. Autrement dit, notre hôte est l'un des pionniers de cette école musicale encore assez mal connue que l'on appelle la musique concrète. C'est un mot qui vous frappe. Vous en avez tous entendu parler. C'est vrai que nous sommes plus seuls que nos amis italiens et allemands nous ont, je ne dis pas dépassés, mais sont partis dans des directions voisines, parfois divergentes, et qu'on s'est réunis à Bruxelles l'an dernier au cours du festival de musique expérimentale. Et on jouait avec le groupe, réunissait ses cousins germains qui se chamaillent parfois à Stockhausen, qui est le chef de file de la école allemande. Le chef de file de Cologne, Berriot de Milan, et puis John Cage qui prenait des poses fantaisistes puisque c'est un grand fantaisiste. Est-ce que Pierre Boulez s'intéresse toujours à la musique concrète ? Oui, enfin, Boulez travaille à Baden et Boulez s'intéresse plutôt à la musique électronique. D'ailleurs, si vous voulez, deux grands courants se partagent, ce serait très compliqué à expliquer ça. D'ailleurs, les conférences que je vais faire au musée Guimet mardi prochain sont destinées à illustrer ça pour le grand public. mais on peut s'amuser. En fait, nos amis photographes ont fait deux photomontages, on trouvait deux emblèmes, si vous voulez, un peu caricaturaux qui montrent les deux tendances. La musique électronique d'origine germanique avec des télégraphes, des téléphones, des sortes de choses. En fait, c'est un peu monstrueux. Et puis, un autre monstre parisien qui symbolise nos propres sons puisque nous faisons, nous formons des sons composites avec un bout de violon, un bout de piano et pourquoi pas un objet comme une lime à ongles qui vibre sur un coin de table. Bien sûr. Alors, ceci paraît un petit peu baroque mais en réalité, toute la musique traditionnelle est faite avec des violons et un violon, c'est un boyau de chat bien tordu avec un crin de cheval qui frotte dessus. C'est une raison qu'on ne continue pas cette démarche. C'est ce qui caractérise l'école de Paris. C'est une espèce de foi dans l'artisanat et moi, personnellement, j'aime peu le son synthétique et je préfère me servir des instruments de transformation électro-acoustiques pour bouleverser l'ordre un peu trop traditionnel des sons mais en gardant au son leur origine acoustique, leur origine musicale et le contact qu'ils ont toujours avec le doigt de l'instrumentiste. La première chose que nous faisons quand nous mettons une tracée ensemble, c'est qu'on commence avec le beat. C'est fou, hein ? En fait, les synthétiseurs modernes sont arrivés dix ans après cette interview de Pierre Schaeffer. Alors là, on va attaquer le gros du sujet parce qu'on va parler de... Alors attendez, il faut que je trouve la bonne vidéo de Robert Moog et de Boucla. Au début des années 60, il y a deux geeks électroniciens, Robert Moog à New York et Don Boucla à San Francisco qui ont bricolé les premiers synthés actuels grâce à l'arrivée du transistor qui permettait la miniaturisation et de faire plein de choses. En gros, les synthés avant, c'était des synthés qui étaient grands comme cinq armoires normandes et eux, ils ont réussi à faire des synthés qui sont grands comme celui qui est là, par exemple. Ils faisaient ça dans leur garage, pour la légende, et ils ont reçu vite des commandes de la part de Jazzmen comme Sun Ra, Herbie Hancock, Stevie Wonder, de musiciens de pop comme George Harrison, The Beatles, Lepin Floyd et j'en passe, et aussi de gens de la musique contemporaine comme Charmaine Palestine, Lamontay Young, Terry Riley, Charles Eve, Lou Harrison, Meredith Monk, Stokhausen. Et ils sont vite adoptés par les musiciens allemands dont Philippe parlait tout à l'heure, les musiciens du crowd rock, de la Cosmic Music et du rock progressif. les psychés des années 70. Alors Don Bouclat, lui, il a travaillé à l'élaboration de synthés qui n'arrivait rien à voir. Tiens, je vais vous montrer une image. Alors, la musique derrière, c'est Morten Subotnik, j'en parlerai après. Lui, il était, c'était un mec très, très intelligent qui aimait beaucoup la nature et qui avait décidé que tout c'est, qu'on pouvait faire de la musique vraiment du futur, en fait, avec des synthés. dans les années 60, en Californie, il était copain avec le Great Full Dead et tout ça. Donc, il a été très, comment dire, militant politique et puis découvert le LSD aussi. Il y avait tout ce truc-là. il a bossé avec ce musicien, Morten Subotnik, dont on entend la musique. Morten Subotnik, il faisait de la musique concrète en coupant des bandes et puis lui, il en avait marre. Il disait, tu ne veux pas m'inventer un truc électronique qui irait plus vite que d'enregistrer des sons, couper des bandes et tout ça. Du coup, Don Boucla, Don Boucla, il a commencé à faire ça. Il y a un autre musicien, Charlemagne Palestine, qui était un musicien contemporain qui faisait de la musique répétitive, qui lui voulait un instrument qui permette de faire des notes tenues très, 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 très longues pour trouver le Golden Sound et donc Boucla a créé en 1963 sa Boucla Box et après la série Sens et le synthé qu'on a vu après, dans les années 70, un synthé portable qui tenait dans une petite valise de James Bond, comme ça. C'était des instruments très complexes à utiliser pour faire une musique si nouvelle que beaucoup de musiciens n'ont pas trop réussi à s'en servir et ça a été une sorte d'échec commercial. Malgré tout, il y a un revival depuis quelques années. Ils ont même recommencé à fabriquer ces synthés. Alors Boucla, il est mort l'année dernière, Don Boucla. Il y a des musiciens comme Charles Cohen dont j'ai des disques. Alors si vous voyez un jour des pochettes comme ça dans les magasins de disques, Charles Cohen, il utilisait cet instrument pour faire des musiques de pièces de danse contemporaines dans les années 70 et une jeune fille qui s'appelle Suzanne Ciani, enfin c'est une jeune fille à la fin des années 60 qui avait monté sa propre boîte de musique de publicité et elle utilisait Synthé pour faire des musiques de pub. Et elle travaillait aussi avec, je ne sais pas comment il s'appelle, Matt Matthews qui lui inventait, était en train d'inventer l'informatique musicale, les futurs ordinateurs qui feraient de la musique. Alors là, on entend du bouc là. C'est sur l'album Silver Appel of the Moons de Morten Subotnik en 67. Cette année, il y a deux garçons qui s'appellent Jonathan Fitoussi et Clément Aurrière qui ont fait un album qui s'appelle Espace Timbré qui est sorti chez Versatile, le label de iCube, zombie zombie et tout ça, Joachim. C'est un album fait avec des bouclas. C'est très, très beau. Je vous conseille d'aller écouter ça. Donc, il y avait d'un côté sur la côte, sur la côte ouest Don Boucla qui inventait cinq ans avant tout le monde les synthétiseurs et sur la côte est, nous avions Robert Moog qui lui vendait des terre-et-main en kit au début des années 50. Je ne vous raconte pas à son histoire mais je ne sais pas parce que ça va être trop long. En tout cas, il a commencé à faire ses premiers prototypes de synthé au début des années 60 qui ont été commandés par des compagnies de danse, des musiciens contemporains et tout ça et très vite par George Harrison des Beatles par exemple. On l'entend ce synthé dans Aberrode par exemple. C'est la première fois qu'un Moog joue sur un disque de pop. Alors là, ce qu'on entend derrière, ce qu'on entend derrière, c'est Sonra. Moi, j'aime bien Sonra. C'est un musicien de jazz qui était un grand adepte des claviers électriques et synthétiques depuis les années 40 et en 69, il a vu une démo du Mini Moog. Il a été voir Robert Moog et il lui a dit « Oh là, tu m'en prêtes un » et Robert Moog lui a prêté synthé, le premier prototype de son Mini Moog et du coup, il a tout de suite enregistré un morceau de 20 minutes qui est sorti en disque. C'était le premier disque enregistré uniquement avec un Moog et pour Sonra, c'était enfin l'instrument qui permettait de parler avec les extraterrestres. Voilà. Et la même année, en 69, il y a Gershon Kingsley qui a rendu visite à Robert Moog et qui a fait tout de suite avec ce Mini Moog un disque qui s'appelle « Variations caléidoscopiques » avec Jean-Jacques Perret dont on reparlera tout à l'heure avec des reprises les fameuses reprises dont je vous parlais tout à l'heure de musique du moment reprise au Moog c'est lui qui a amorcé ce truc-là et le deuxième disque qu'il a fait l'année d'après avec des reprises de Michel Legrand des Beatles de Simon Garpunke il a fait un morceau qui s'appelle « Popcorn » qui deviendra un gros tube par la suite mais je vous le montrerai après et c'est aussi l'année où il y a eu ce fameux disque qui s'appelle « Switch and Back » alors c'est marrant parce qu'en cherchant chez moi je me suis rendu compte que j'en avais deux c'est Walter Carlos qui à l'époque avait demandé à Robert Moog de faire un truc qui il avait un peu incité à faire des synthés parce que c'était un musicien classique qui avait envie de faire des nouveaux trucs et avec le gros Moog qu'on a vu juste avant il a fait cet album qui ne sont que des reprises de Bach au Moog alors je ne peux pas vous les faire écouter parce que je n'ai pas de tourne-disque et vous ne pouvez pas l'écouter sur internet j'étais sur le cul parce que j'ai cherché il n'y a aucun son à écouter sur internet pourtant en 1969 ça a été le disque de musique classique le plus vendu de tous les temps il a eu des Grammy Awards et ça a surtout permis au Moog et au synthétiseur d'avoir une sorte de portée mondiale d'un seul coup et d'être démocratisé d'une certaine manière quand il y avait au Japon un musicien qui s'appelle Tomita qui lui aussi faisait des reprises de musique classique qui a beaucoup influencé le Yellow Magic Orchestra et après ce synthétiseur le Mini Mook qui était le premier synthé portable on peut l'entendre par exemple c'est la base du Thriller de Michael Jackson c'est en grande partie le Autobahn de Kraftwerk c'est Mongoloïd de Devo et puis Flashlight de Parliamonde par exemple tous les styles de musique des années 70 se sont emparés de cet instrument qui était du coup pratique je ne sais pas si vous avez vu avant c'était le synthé juste avant je vais vous le remettre c'était un truc un peu compliqué quand même je ne vous explique pas comment ça marche vraiment à l'intérieur mais en tout cas quand il a fait le Mini Mook tout était à portée de main les commandes et ça pesait que quelques kilos et enfin bon vous avez compris en tout cas ce Moog avec ces disques qu'on cartonnait ont un peu lancé j'allais dire cette mode du synthé mais en tout cas la recherche sur le synthé il y a plein de marques qui ont commencé à faire ça très sérieusement alors il était en co-occurrence dans les années 110 avec le Harp Odyssée par exemple qu'utilisait Airbnb en coque ABBA ou Cibotron le premier projet de Juan Atkins qui a inventé la techno par exemple en Angleterre il y avait le VCS3 qu'on verra tout à l'heure qui lui a été développé par Delia Derbyshire qu'on a vu tout à l'heure avec Tristram Carrey et qui était utilisé par les Pink Floyd Led Zepp mais même le Mini Moog c'était les Doors des groupes comme ça au Japon il y avait Yamaha qui avait arrêté un peu de faire du piano et des motos pour refaire des synthés et des boîtes à rythme Roland, Korg enfin bref chaque synthé avait un peu son son les Yamaha le CS80 par exemple c'était plutôt les sons de Toto ou de Vangelis pour la BO de Blade Runner alors il y a un numéro de ce magazine qui s'appelle Gonzai qui est trouvable pour peu qu'on ait une connexion internet qui raconte l'histoire des synthés c'est vraiment super ça coûte 5 euros super journaliste qui s'appelle Benoît Sabatier qui a réécrit l'histoire des synthés là-dedans qui est vraiment impec je vous le conseille je le pose là comme ça vous pourrez le regarder après si vous voulez alors j'ai envie de vous montrer une vidéo qui me fait rire de Pierre-Henri parce que la musique concrète c'est un truc sérieux c'est à un moment nous on fait de la musique sérieuse on fait de la musique contemporaine expérimentale machin cette espèce de débat musique savante musique populaire moi ça me plaît pas trop et souvent les musiques les musiciens les chercheurs de musique expérimentale sont un peu condescendants voilà et j'aime bien cette petite vidéo que je vais vous montrer de Pierre-Henri en 1969 au moment où Walter Carlos fait au moment où il y a les Jean-Jacques Perret les Kingsley etc tout le monde fait de la musique au Moog mais de la musique vraiment populaire ce synthé là dans tous les foyers américains et européens tout le monde a des disques avec ça Pierre-Henri il fait un peu son crâneur en disant regardez j'ai un synthétiseur avec un bouton qui fait poète poète bref je vous le montre et puis après je ne sais pas comment on va parler si après la petite vidéo de Pierre-Henri je lui ai mis Popcorn justement de Kingsley pour que vous l'ayez en tête et puis son morceau Messe pour le temps présent de la musique de la pièce de Péjar avec l'héritage que ça a pu avoir sur des gens comme Daft Punk ou Apex Twins alors vous allez voir il parle il parle avec une clope on ne comprend rien ce qu'il raconte c'est vraiment énervant ça c'est le studio qu'il avait monté chez lui qui a existé jusqu'à sa mort il y a quelques années sans vouloir être méchant il n'a pas c'est tout c'est non ça c'est perso mais j'ai toujours trouvé qui était un peu as-been Pierre-Henri ça c'est le truc qu'on ne lit pas dans les livres tout le monde dit Pierre-Henri le pape le génie machin ici ce sont c'est toute la batterie de magnétophones qui permet un mélange de tous les sons ce n'est pas avec ces appareils que l'on fabrique des sons les appareils sont faits pour les monter et les mélanger 10 ans avant Schaeffer il racontait la même chose 10 ans avant qui se trouve en particulier ici où là vous pouvez retrouver les timbres nouveaux que j'essaye de fabriquer ou j'essaye de mettre au point le boucle et le bouc ils sont plus joliques ça quand même un autre générateur et des tous ces boutons donnent toutes les possibilités de filtrage des timbres donc générateur de son ça veut dire que vous inventez des sons originaux est-ce que c'est toujours le cas ? des sons artificiels des sons qu'on ne peut pas entendre qu'on ne peut pas faire jouer par des instruments et qu'on ne peut pas entendre dans la nature ça veut dire que ce ne sont pas des sons dits de musique concrète ce ne sont pas des sons de musique concrète ce sont des sons électriques par contre là ce que vous entendez ce sont des sons de musique concrète c'est fait avec de l'eau ou avec un peigne après c'est quand même super cool cette musique de spectacle est-ce qu'on ne peut pas ça c'est la première version elle est super c'est la première version de musique concrète Alors, moi je veux une relation directe entre Kingsley et FX Sweet, peut-être que tout le monde ne la verra pas, mais pour moi c'est évident. Alors, en préparant la conférence, je me suis dit, tiens, si je leur expliquais comment ça marche un synthétiseur. Alors, comment ça marche un synthétiseur ? Ce truc de fascination d'instruments qu'on ne comprend pas, je vais essayer de vous expliquer. Alors, il n'y a pas besoin d'être électricien ou électronicien, on peut imaginer facilement ce que ça pourrait donner. Je pars dans un truc, ce n'est pas possible. Alors, le plus simple, ce serait d'imaginer un oscillateur électrique, un oscilloscope. En cours de physique, on a tous utilisé des oscilloscopes normalement. Donc, on voit une vague comme ça. Alors, on peut imaginer que cette vague est produite par un son, par un son, je vais prendre mes notes parce que là, ça va être hyper compliqué, par un son produit par un générateur électronique. Par exemple, un son comme ça. Bon, un truc, ça, on comprend. Enfin, on comprend. Empiriquement, on peut imaginer que cette vague, on pourrait la modifier, la faire aller du très bas au très haut. Alors, c'est les vagues qui s'écartent et qui se resserrent sur l'oscilloscope. Ça, ça se nomme en Hertz, c'est le nombre de vibrations par seconde. Alors, dans le bas, les vibrations, il n'y en a pas beaucoup. Et dans le haut, il y a beaucoup de vibrations. Par exemple, un son très bas, ça pourrait être... On entend presque la vibration. Et puis, les sons très aigus, c'est tellement aigu. Voilà, là, il y a beaucoup de vibrations. À partir de là, on pourrait imaginer qu'on pourrait ajouter un bouton rotatif, comme ce que j'ai là, pour faire aller le son de très bas à très haut et faire un grand glissando. Alors, ce truc que les musiciens contemporains ou classiques rêvaient d'avoir, le truc que très peu d'instruments traditionnels peuvent faire, les trombones peuvent le faire, les contrebasses aussi, mais un truc très très long. Alors, exemple, c'est un peu, voilà, un son qui ferait comme ça, je vous le fais, je vous le fais en faisant comme ça, hop, voilà. Alors, ça, c'est un très bon exemple, par exemple, de ce qu'un instrument acoustique ne peut pas faire. Et alors, après, une fois qu'on a ça, on peut imaginer ajouter un clavier et que chaque note, enfin, chaque touche pourrait être assignée à une certaine fréquence et puis faire des notes. Et puis, du coup, on mettrait un clavier européen avec des noirs, des blanches, des demi-tons. Voilà, comme ça, tout le monde s'y retrouve. Alors, le glissando, on l'a vu, le teremain savait le faire tout à l'heure. Après, on peut imaginer qu'on peut modifier la forme de l'onde, faire des ondes carrées, triangulaires. Ou aléatoires pour faire du bruit blanc et modifier l'attaque, le relâchement du son. Par exemple, là, on a un son. On peut dire que ça arrive. L'attaque est comme ça. Faire un son qui dure après. On relâche, ça continue. Enfin bon, on peut, et puis modifier après, modifier la fréquence du son, par exemple, en faisant des trucs, voilà, en hop. On peut filtrer, faire des trucs un peu, voilà. Et à partir de là, on peut se dire, et si on essayait de refabriquer le son d'un violon, d'un trombone, d'un instrument traditionnel. Ah, eh bien, figurez-vous que ça existe et que c'est l'ondioline, le synthé dont on parlait de 1947 tout à l'heure, fait très bien ça. Et j'ai une vidéo là que j'adore de Jean-Jacques Perret dans une émission de télévision américaine qui s'appelle Who's Your Secret, un truc comme ça. Enfin, en gros, ils invitaient des gens qui avaient un secret. Il fallait deviner le secret de la personne. Et là, c'est Jean-Jacques Perret. Et son secret, c'est qu'il avait un synthé qui pouvait refaire tous les instruments du monde. C'est génial. From New York, here is I've got a secret, starring Steve Allen. Right now, as we say in showbiz, we're going to show you some of the other sounds. Gentlemen, come in and you'll hear the sounds first with the instruments and then I'll see you later. And I'll see you later. C'est génial. C'est le violon plus beau parce que l'intérêt de cette ambioline, c'est qu'on pouvait bouger le clavier en joint et ça fabriquait un vibrato, un truc complètement fou. C'est le violon plus beau. Alors, évidemment, ça, c'est juste anecdotique d'une certaine manière. Il a fait un 45 tours, Monsieur Ondioline, au début des années 60, qui a été réédité il n'y a pas très longtemps sur un super label, le label de Andy Votel, qui s'appelle Finder Keepers. En fait, ce qu'on dit depuis tout à l'heure sur les synthés, ce qui est intéressant, c'est d'inventer des sons nouveaux qui n'ont jamais été entendus avant. Et là, il y a eu un peu deux écoles du synthé, ceux qui voulaient recréer le son des instruments traditionnels et ceux qui allaient vers des sons jamais entendus avant. Alors, pour info, par exemple, la plupart des compositeurs de musique classique qui font des musiques de films américains, ils composent tout chez eux, dans leur ordinateur. Ce n'est jamais des grands orchestres qui jouent. Et cette ambioline, dans les années 60, elle a été utilisée par exemple par la Motown, qui n'avait pas les moyens de se payer des orchestres pour faire les arrangements de cuivre et de cordes. Et c'était fait à l'onduline. En tout cas, ce que je voulais dire pour continuer avec le synthétiseur, comment ça marche, c'est qu'à partir d'un synthétiseur, on peut faire une boîte à rythme. Ça, c'est une invention vraiment géniale. Pour faire une grosse caisse, on prend un son grave, très court, un peu saturé. Ça fait boum. Pour une caisse claire, on prend un son avec une onde de bruit blanc aléatoire. Et puis, ça fait chs. Et puis, pour un charlet, pareil, mais en plus aiguë, tss. Et on fait une boîte à rythme. Quand on le dit comme ça, c'est hyper simple. Mais c'est au milieu des années 70, début 80, même qu'ils ont commencé à se rendre compte qu'on pouvait faire ça. Donc, la suite, c'est quoi ? Alors, l'idée, ce serait de faire communiquer ensemble les boîtes à rythme et les synthétiseurs. Évidemment, il y a des gens qui ont inventé, des japonais surtout, qui ont inventé en 1983 une norme qui s'appelle le MIDI, qui est une norme électronique qui existe encore aujourd'hui, qui permet de faire communiquer ensemble, les synthétés, les boîtes à rythme, les ordinateurs. Donc, les synchroniser. Et puis, on voyait tout un tas d'informations de contrôle de tout ce qu'on veut. Et dès le début des années 80, en fait, avec l'apparition des microprocesseurs, etc., les synthétiseurs, c'est devenu quasiment des ordinateurs. Ce n'était plus ce qu'on appelait alors des synthés analogiques. Puis après, tout a été très vite. Les ordinateurs ont pris la place des synthés d'une certaine manière. Alors, une autre invention géniale, c'est le séquenceur. C'est une machine qui ne produit pas de son, mais qui permet d'écrire et de programmer ce que vont jouer les synthés et les boîtes à rythme. Donc, c'est une petite machine. Enfin, ça peut avoir plein de formes différentes, mais en gros, on écrit des notes, on appuie sur play et puis le synthé, il joue tout seul. Puis comme ça, on a les deux mains pour tourner les boutons, pour modifier le son. Par exemple, c'est ce que je vais faire après pendant mon live. Je ne suis pas assez bon pianiste pour faire du synthé comme ça devant vous tout à l'heure. Alors, la dernière invention, ça, c'est complètement paradoxal. La dernière invention, en fait, pour que tout soit en place pour la musique électronique actuelle qu'on connaît aujourd'hui, c'est le sampler. C'est un appareil révolutionnaire et pourtant très simple dans l'idée. C'est une machine dans laquelle on enregistre un son qui peut provenir de n'importe quoi, d'un enregistrement qu'on fait avec un micro ou d'un disque. Et des sons qu'on déclenche après en appuyant sur un bouton, sur ce qu'on veut. Alors, ce qui est fou, c'est que c'est exactement ce que faisait Pierre Schaeffer dans les années 50 et d'Elia Derbyshire et tous les autres qu'on a vus tout à l'heure. Sauf que ça a été vraiment inventé sous la forme qu'on connaît aujourd'hui dans les années 80. C'est quand même dingue. Et du coup, la finalité, ce serait quoi ? Ce serait de faire jouer le sampler par un séquenceur qui pourrait faire tourner en boucle, par exemple, un sample de Queen, basse batterie, super. Par dessus, on rajouterait un synthé synchronisé en rythme, avec des nappes, une boîte à rythme, des claps. Et bien, ça, c'est exactement ce que faisaient les producteurs de hip hop ou de house ou de techno au début des années 80. Donc, pour clore ce chapitre, en termes de musique purement électronique, dès l'invention du synthétiseur moderne en 68, 69, c'est un peu n'importe quoi. On a de la musique expérimentale, de la musique légère, un peu débile. On a Sunra qui fait un morceau de 20 minutes de noise terrible. Morton Subotnik qui fait des petits blip-blip pendant tout un album. Il y a Charlie Young Palestine et La Monte Young qui font des concerts de 5-6 heures dans des galeries avec une note tenue qui ne s'arrête jamais. Il y a aussi Kingsley qui fait pop-corn. Il y a Walter Carlos qui fait des reprises de bac et qui rafle tous les prix et qui est numéro 1 du 8 parade. On est loin du deep dubstep et de la scouse house dont on parlait tout à l'heure. Alors, parce qu'on est là pour aussi rigoler, moi j'aime bien un peu les marges. Il y a un autre inventeur de synthé qui était un peu copain avec Robert Moog dans les années 60, qui fabriquait lui ses propres synthés, qui s'appelle Raymond Scott, et qui faisait de la musique beaucoup pour la publicité et qui faisait aussi des disques pour enfants. Et là, il y a un disque qui est sorti avec des études qu'il faisait, des trucs qu'il faisait dans son coin pour essayer. Et en fait, dans les années 50, il avait inventé la techno. Je vais vous faire écouter ça. Et après, il y aura un morceau de Bruce Hack, pareil, un musicien savant fou, théorisien, bricoleur, qui faisait aussi de la musique pour enfants, qui fabriquait ses synthés. Et en 70, une maison de disque lui a fait « Dis donc, tu ne voudrais pas nous faire un disque de pop ? » Et à mon avis, il a fait le disque le plus moderne qu'il soit en 1970. C'est des petits extraits que j'ai collés bout à bout. Mon préféré, c'est celui d'après. Ça, c'est au début des années 60. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. c'est génial carrément bon ça c'est mon chouchou c'est bruce hack il est là alors lui je l'adore trop génial alors les boîtes à rythme n'existaient pas encore en 70 pierre henry et tous les autres ils embauchaient des groupes de rock bon alors pierre henry c'était michel colombier qui faisait la musique c'est super cool mais en gros des groupes de rock par dessus on rajoutait des bruits rigolos quand on reste dans le domaine de la musique rigolote mais lui il faisait tout de a à z c'est à dire qu'il n'y avait aucun instrument de musique traditionnelle là dedans et donc ça pour moi c'est emblématique de ce qui a mort ces années 70 voilà j'ai baissé le son de ça c'est l'alignorant des planètes la conjonction des facteurs essentiels qui ont permis d'arriver aux fameuses années 80 quand la révolution hip hop a ou ses technos va foutre un bordel inattendu et ingérable pour les gens qui devront raconter cette histoire 35 ans après comme moi donc les années 70 électronique c'est quoi alors c'est d'abord l'allemagne bien sûr donc en allemagne il ya des jeunes qui vont essayer à leur tour des trucs après avoir étudié pour certains chez stockhausen dans son studio école à cologne comme irmin schmidt qui va monter le groupe cannes avec olger kzukaï michael cauruli et jacquille ubezaït et puis quelques années après ce sera craft vert et neuilleux et leur autre groupe cluster harmonia plus synthé à deux seuls d'or dans le studio de connie plan qui est aussi très important avec son studio et puis à berlin il ya edgar froz claus schulz manuel goething conrad schnitzler hyper dur à dire je l'adore qui faisait tangerine dream et ashram temple et tous ces groupes là allemands inventer la musique électronique moderne donc à deux seuls d'or c'était plutôt plutôt la musique rythmée motorique qui va influencer les précurseurs de la techno de détroit au début des années 80 et du hip hop ce qu'on entend là et à berlin c'était plutôt l'ambiante les grandes nappes de synthé qui vont fabriquer d'une certaine manière la musique chill out chill out down tempo et puis la musique new age surtout alors on n'oublie pas munich avec notre ami giorgio moroder qui lui va imposer le munich sound dans le milieu de la disco avec notamment son album from here to infinity en 77 sur lequel il y avait écrit only synthetic keyboards were used on this recording un truc comme ça en gros il ya que du synthé et ça il avait fait après son énorme carton en 75 love to love you baby de donna summer alors non seulement le morceau est génial mais c'est surtout le premier morceau disco fait intégralement au synthétiseur alors en france c'est plutôt la musique planante et la disco débile alors alors donc évidemment jean michel jarre 1 en 76 qui rafle la mise avec oxygène alors lui c'est drôle parce qu'il sortait de du grm de pierre schaeffer et puis il ya aussi pas mal de d'outsider magnifique à aller chercher sur internet comme richard pinas et son groupe eldon ou patrick vian mais il la france en 70 ça a été surtout connu pour pour sa disco un peu pourri notamment bah village people enfin pourri moi j'adore village people mais bon on n'est pas dans dans le le haut du panier de la bonne musique mais vous vous souvenez de otawan d i s c o et de la compagnie créole aussi alors ça c'est le c'était c'était daniel vanguard en fait c'est le père de thomas bengaltère de daft punk alors il était parolier de la compagnie créole ça fait rire les oiseaux et tout ça donc c'est et puis sinon c'est lui otawan d i s c o et puis il avait un autre groupe avec que du synthé qui s'appelait c'était leurs initiales suivants s'appelait dvwb ou il faisait de la space disco alors c'était le truc français la space disco moi je déteste ça mais vous pouvez aller chercher sur internet si si vous voulez en angleterre ah oui enfin ouais du coup le clin d'oeil thomas bengaltère daft punk c'est les chiens font pas des chats mais en fait daft punk c'est vachement bien c'est pas c'est pas comme comme le papa en angleterre c'est plutôt les les superstars mais vraiment superstars du rock progressif qu'utilisaient les synthés donc les genesis king crimson yes tim blake de gong au queen de vangelis van der raf générator roxy music avec brian enneau qui tous utilisaient des synthés vendait des kilos de disques brian a fait plein d'albums super dans les années 70 avec plein d'électronique dedans dont another green world en 75 je vous lance des petits trucs comme ça qui est en gros en angleterre ils ont surtout montré au public le potentiel pop de ces machines mais bon il faisait avant tout du rock pas déconner à part brian enneau que je sauve et pink lloyd aussi que j'aime beaucoup et je vous montre ce qu'ils faisaient quand ils avaient fumé beaucoup 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 de pétards avec le synthé le vcs 3 qu'avaient fabriqué inventé des gars d'elbyshire par exemple mais pas longtemps avant alors c'est troublant les images en noir et blanc les images en couleurs ça a trois ans d'écart c'est donc on est passé de de recherche un peu curieuse dans des laboratoires à à ça pour moi c'est c'est de la vraie techno j'adore c'est dark side of the moon vous l'aurez reconnu il faut quand même se mettre dans le crâne que cinq ans avant ça existait pas et et les mecs ils vont alors il ya eu tout tous les dix de reprise de tubes au moog et eux ils sont arrivés avec ça et c'était quand même dark side of the moon quoi des dix les plus vendus de l'univers ça veut dire que dans toutes les maisons les gens ils se mettaient ça à fond sur leur chaîne ifi quoi c'est énorme voilà enfin c'est pas du trip up quoi et alors en 70 71 il y avait le en jamaïque tous les dix de reggae qui sortait en phase b il y avait un dub et alors ça c'est primordial le roi de ça c'était un gars qui s'appelle king to be qui qui a invent inventé d'une certaine manière et popularisé les la plupart des effets qui utilisait des effets de coupe il n'utilisait que la basse et la batterie il mettait plein de plein d'échos sur la batterie de réserve il utilisait les guitares et les voix juste par moment pour faire des petits effets enfin le top voyez ce que c'est mais les 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 dubs de ces années là sont dingues à écouter aujourd'hui c'est enfin ça n'a pas vieilli du tout et puis alors c'est surtout que le succès de king to be il est tel que pour la première fois le nom de l'ingénieur du son et écrit sur les 45 tours pour faire vendre encore plus en gros king to be il a inventé le le remix en fait on le fait rentrer dans la catégorie des musiques électroniques le remix en tout cas c'est définitivement et là je vais commencer à enlever ma veste grâce à la suprématie totale du disco qui va retourner à la planète dans les années 70 donc jusqu'à l'heure dose mais ça ça va inventer le disco les l'invention de ce que moi j'appelle la musique électronique moderne alors il ya des musiciens importants comme si wonder et herbie hancock dont je parle souvent là le disco des us c'est de la bonne musique quand même herbie hancock et et stevie wonder super musiciens à fond sur les synthés ils achetaient tous les trucs qui sortaient les nouveaux trucs vraiment à l'affût de ce qui se faisait au top il ya des gens qui pensent que superstition de steve wonder en 72 serait le premier morceau disco au départ le disco c'est pas du tout électronique c'est les dj de discothèques de new york et chicago et de miami qui sélectionne des morceaux soul pas trop connus mais qui sont assez efficace pour faire danser les gens plutôt des morceaux avec une rythmique un peu enlevée et puis un rythme binaire quoi et ça marche super bien là dessus il ya le fini sound la des producteurs de philadelphie qui qui impose un style avec des espèces de saules très orchestrales avec plein de synthés et barry white là vous voyez tout de suite de quoi je vais parler et gloria guenor qui cartonne en 74 mais en en trois ans c'est devenu un truc fou 75 paf donna summer love to love you baby intégralement fait au synthé 12 minutes de sexe torride sur les dance floor c'est la folie sur toute la planète 77 saturday night fever travolta machin tout le monde sait ce que c'est que le disco village huipole et tout ça en fait le disco s'est apparu comme autre chose qu'une simple façon de faire de la musique ou un style de danse le disco c'était un véritable art de vivre je vous jure que c'est vrai des vêtements chic tape à l'oeil et puis le week-end on une deuxième maison qui est la discothèque alors il ya un ce livre c'est une bande dessinée qui s'appelle le chant de la machine qui est sorti en 99 qui raconte super bien l'histoire de du tout début de la house et de la techno avec la port du disco dans les clubs new york et de chicago et à paris aussi avec le palace alors ça a été réédité il ya quelques années ça ressemble plus à ça mais je vous conseille c'est une bd vraiment super qu'aurait dû avoir une suite mais le le destinateur est mort donc il n'y a pas eu de suite en dans ce bouquin on apprend plein de choses en direct en relation pardon direct avec ce que je raconte depuis tout à l'heure c'est à dire que le disco ça a été l'invention du remix de la version longue du maxi vinyle du medley grâce à un producteur qui s'appelait tom moulton qui est crédité sur selon les gens d'un millier de disques disco entre 73 et 75 en 73 quand le disco commençait vraiment à passer la radio c'est des morceaux de trois minutes pour tom moulton ça suffisait pas en boîte de nuit pour faire danser les gens donc fallait faire des versions longues alors lui il a voilà il a inventé ce truc de remix longue version et les boîtes de nuit c'était soit des endroits très jet set soit des endroits underground dans des appartements par exemple où l'importance du dj est devenu primordial le dj est devenu à ce moment là une figure centrale avec la musique et il s'est créé des communautés autour des dj alors des communautés surtout gays black latino et souvent les trois en même temps à new york à chicago il y avait le loft le club 54 le warehouse à paris le palace et des dj comme david mancuso nikki siano larry levan et à la fin des années 70 c'est le bronx jeu de mots parce que les noirs du bronx ils n'avaient pas le droit de rentrer dans les boîtes de manhattan et dans les boîtes même de brooklyn c'est pour dire et du coup ils faisaient leurs propres fêtes en plein air sur les trottoirs avec leur soon system maison on appelait ça les block party eux c'était les b boy les bronx boy et à la fin des 70 c'est là que le hip hop a été inventé d'une certaine manière et à ce moment là ils savaient pas que sur leur trottoir ils allaient carrément remplacer le disco en fait quelques années après parce que le le hip hop à vous vous souvenez ça a tout cristallisé dans les années 80 tout était hip hop tout était rap tout était scratch break dance exactement comme le disco dans les années 70 d'une certaine manière alors il ya un film et là je vais vous montrer un disque un film qui s'appelle wild style qui existe en disque aussi qui raconte hyper bien ça l'histoire des dj enfin avec les dj cool air qui est grande wizard theodore par exemple qui ont inventé le scratch et tous ces trucs là alors ils inventent les morceaux faits avec des samples des boucles des scratch sous haute influence disco tient d'ailleurs on va pas gêner en fait dans ce morceau de grand master flash par exemple qui est un parti mix il ya ça c'est good time de chic après il ya on va enfin il ya le on other one j'arrive pas à parler en anglais ya queen il ya le rapture des blondies le incredible bongo band c'est de la musique de sang en fait et il y avait même ce truc avec grand master flash au début des années 80 lui remixer direct tous les tubes qui sortaient en version hip hop par exemple le morceau tom tom club genius of love qui est sorti en 80 mais direct il a fait la version it's nasty genius of love la même année exactement ce que faisait le disco dans les années 70 on a tous des disques chopés sur des villegreniers de bus les meilleures musiques de films version disco quand est-ce qu'on écoute ça on invite des potes le samedi soir et on va danser sur des musiques de films version disco c'est absurde bon enfin le hip hop c'est un peu ça aussi à ce moment là alors très vite il ya des musiciens qui vont qui vont se dire tiens on va faire ce sont là mais avec des boîtes à rythme et des synthétiseurs et ça va s'appeler l'électro ça va s'appeler l'électro donc comme ça vous saurez vous ferez plus reprendre par des vieux cons qui vous y ont et tiens je vais aller voir un concert d'électro ce soir au camji non l'électro c'est la musique qui se faisait dans le bronx en 1981 et précurseur de la techno et pas du tout le concert de arnaud robotini tu vas voir voilà exemple 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 non pas alors mauvais exemple mauvais exemple mais il ya d'autres exemples après là ce qui est juste pour dire que en fait africa membata il a il a semblé crap vert et roi netkins à détroit au même moment inventer la techno avec exactement la même musique voilà en fait à ce moment là il ya il ya des boîtes à rythme qui sont sortis de chez roland la tp303 et la tr606 et la tr808 qui qui était au départ destiné à des destinés aux guitaristes pour s'accompagner en solo pour avoir une basse et une boîte à rythme pour jouer de la guitare en fait ça va du tout marché et ça coûtait rien dans les vides greniers ces gars là ont racheté ses boîtes à rythme et ses synthés qui étaient les premiers premières du genre en public vraiment pas cher et ils ont fait cette musique là qui est clairement l'origine du hip hop alors ben paris par exemple c'est le premier morceau électro hip hop on lui attribue cette médaille là c'est instrumental il n'y a que du synthé de la boîte à rythme et au même moment il y a civotron à new york roan acte à kins pardon qui fait la même chose mais lui c'est le père de la techno alors c'est le bordel d'un côté à new york c'est le hip hop à détroit c'est la techno là on commence à arriver sur des trucs un peu de guerre de chapelle en tout cas ça je l'ai déjà dit oui ils sont fans de crabe vert que ouais tous les deux donc en fait c'est un rat de marée mondial à ce moment là au milieu des années 80 alors la mode va vite passer justement parce que ça devient une mode herbie en coque j'en parle depuis tout à l'heure c'est comme le comme le disco à la fin des années 70 dans les années 80 au bout d'un moment tout le monde en a marre du rap du smurf tout le monde fait du smurf dans les cours d'école et tout ça vous vous souvenez début de soirée et tu chantes chante chante ce refrain qui te plaît et tu tapes et à la fin il ya du rap il y en a partout c'est infernal et puis alors sinon hier à temps faut que je fasse pause à ça non chez pause hier biancoq en 83 il sort requitte le truc de fou le musicien de jazz qui a fait un peu du disco loti déboule avec un morceau électro hip hop avec du scratch et la première fois qu'il ya un scratch numéro un du hit parade donc alors la musique électronique oui on est en plein dedans et là on commence à bifurquer dans deux mondes il ya le celui de la pop internationale et de la variété qui utilisent exactement le même matériel que la musique underground des quartiers truc voilà hyper je vais pas trouver le mot en tout cas la musique électronique au début des années 80 gagnant galon j'ai envie non vous voyez mori kante c'est quoi son tube yé kéké quand vous rentrez soir écoutez yé kéké tout est fait au dx 7 c'est infernal sauf que ce sont là pour ceux qui sont nés dans les années 70 quand on était gamin on entendait ça c'était un son nouveau pour les plus vieux mais pour nous c'est normal c'est infernal quand même yé kéké yé kéké demain vous irez voir vous irez le réécouter et puis alors sinon il ya des trucs complètement dingue sharon jean singh en 1983 lui il est indien il fait de la musique de balle et de la musique de mariage et puis il a acheté la tb 303 la tr 606 le jupiter de juno qui vient de sortir le jup de chez roland qui vient de sortir et il a fait des ragas indiens sauf que et bah c'est de la acide house avant tout le monde et ça j'adore ça on l'a redécouvert il ya une dizaine d'années en fait ça a été réédité à l'époque personne n'était au courant sauf que c'est énorme alors en 85 le hip hop il va muter et ça c'est important parce que je vous parle du hip hop musique électronique machin c'est bizarre à comprendre n'empêche que 85 à run dmc eric berakim qui arrivent et là le on n'est plus dans les samples scratch machin ou dans les boîtes à rythme etc on tout va se faire autour de deux samples le ham and break et le funky drummer de james ron alors je vous explique c'est en fait c'est pour la suite que c'est important pour comprendre l'évolution des musiques après le ham and break c'est un 10 à 45 tours de soul cas au milieu la particularité d'avoir un petit break de batterie qui est assez cool sauf que ce break de batterie il a été samplé par absolument tout le monde et ça redéfinit le son du hip hop alors je voulais isoler et puis ça vous l'avez déjà entendu c'est sûr et alors qu'on on accélère ce rythme et ben ça fait de la jungle ça aussi vous l'avez entendu vous le dit ouais alors ça c'est le ça c'est le ham and break et il ya aussi le j'ai fait ça hier soir et il ya le funky drummer de james brown alors ça eric berakim hop on les entend tout de suite chanter même eminem et alors ce rythme on peut l'accélérer aussi on le peut l'accélérer un peu et là on est carrément comme pop the jam et si on l'accélère encore encore un peu plus et ben ça fait de la jungle à la ltj bukem et en fait ce qui est fou c'est qu'à partir de deux petits bouts de batterie chopés sur des 45 tours le tout le le visage du hip hop a été transformé dans les dans les années 90 donc ça a été samplé par nwa et skoolie dans la romaine basse par for hero amontobine fx twin goldie ronnie size et j'en passe même salt and peppa et oasis l'ont samplé c'est c'est pour dire alors ça 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 va être un sacré truc et pied en 80 à la fin des années 80 80 et 89 il ya un autre genre du hip hop avec le une autre bifurcation entre le jazz cool un peu jazzy afrocentriste de l'aidé de la soule triple quest de des natifs tongs la jungle browser et puis aussi public et demi beastie boy ça c'était à new york los angeles gangsta rap nwa etc avec des flingues ça rigole pas ça ça va être un peu un gros truc des années 90 qui va se nourrir de ces deux trucs là et puis dans les années 2000 alors après c'est le r&b le son que vous connaissez les kenny west jazzy drake et compagnie qui viennent finalement du r&b et puis dans les années 2000 il ya eu à peu près vingt styles de hip hop différents tous les mois donc on va même pas en parler en angleterre le rap il s'est mélangé dans les années 80 avec la housse et la techno ça fait des trucs heureux ou pas ça s'est mélangé avec l'acide house le la techno le dub alors je parlais de pump up the jam tout à l'heure technotronic paume pop de jam là on est sur du rap avec derrière un truc house techno on sait pas trop les compilites machine pas mal de trucs un peu rap électro sagouin mais ça va surtout fabriquer deux scènes beaucoup moins débiles le trip hop d'un côté avec massive attaque plus sur un truc le côté doux jazzy et dub du truc qui va ralentir le tempo et fumer des gros pétards et puis de l'autre côté il ya la jungle et la drum and bass ultra codé alors il ya eu plus d'une centaine de sous-genres c'est infernal mais bon les stars vous les connaissez les goldie ronnie size fautech dom et roland noisia et compagnie alors le ça ça a enfanté le dubstep le dubstep de skrillex qui a ralenti le tempo alors skrillex et shackleton qui n'ont rien à voir alors britney spears a fait du dubstep muse a fait du dubstep c'est pour ça que je parle pas des années 2000-2019 c'est vraiment trop compliqué lié il y avait même ce truc à la fin des années 90 il y avait les groupes aimait bien se faire remixer par par la crème de la drum and bass anglaise surtout ceux que qu'ils aient eu post rock aux etats unis et puis après il ya il ya moac c'est un label assez cool anglais dans les années 90 qui a fait une compil qui s'appelle adhs où il ya des groupes type il y avait quoi bec que les beastie boys air tortoise c'est bad boys gens comme ça au tec qui faisait tous du trip up d'un seul coup c'était c'est cool de faire du trip up ok alors début des années 80 début milieu des années 80 dans les clubs à new york et à chicago pendant que dans le bronx il faisait leur blanc leur bloc parti et puis qui faisait de l'électro il ya on passe du remix de la production des morceaux originaux de disco là à des à des trucs faits avec des boîtes à rythme et des synthés et ça ça va fabriquer la house musique avec des gens comme frankie knuckles marshall jefferson lille louis jesse sanders alors c'est ce qu'ils appellent la disco low budget fait avec cette fameuse tb 303 et air 606 alors soit on a des trucs un peu un peu un peu disco fait avec des synthés des boîtes à rythme et des samples alors il ya la partie le côté avec le truc un peu soul toujours un peu sensuel avec des filles qui chantent un peu disco très boîte de nuit voilà et puis l'autre côté qui est plus radical que sainté boîte à rythme qui est je vous faire écouter des exemples ça c'est des années 80 puis dans les années 90 ça a été le bordel ça a intégré plein de trucs il ya un cas particulier par exemple les masters at work qui eux intégrer du dub du jazz des musiques latines de du break beat et tout dans leur production house et eux ils remixaient tous les tubes du moment des années 90 du coup c'est un son qu'on connaît par coeur alors j'en ai un morceau je vous en ai mis un petit bout à la fin ça va vous faire rire et on écoute là le premier morceau vraiment house qui a été fait sainte et boîte à rythme alors lui il est super steve silk hurler il s'est fait une montagne de fric il a tout dépensé en boîte voilà ça bruiti donc ça c'est le son originel de la hausse boîte à rythme tr 606 alors voilà ce qu'on peut faire avec la tv 303 ça c'était le premier morceau d'acide house de future c'est marshall jefferson avec dj pierre des méga stars alors 11 minutes 17 francky knuckles qui est mort il ya pas très très longtemps l'huile était dans un truc assez classe en fait assez assez sexy quoi c'est dur à expliquer voilà parce que ça aussi fabriquer la deep house où là on repart sur des trucs beaucoup plus soft jazzy avec des avec des filles qui chantent alors à new york s'appelait le garage j'ai des amis dj qui mixent que ça ils appellent ça la house qui queen il ya des filles qui queen bon après c'est cool mais c'est de la musique qui a vraiment fini au rayon des des compiles de par brancher type bouddha bar et compagnie et après il ya les pocketed masters at work alors là ça c'est les années 90 le truc où là y'a du tambourin des rythmiques un peu ou latino non mais en fait c'est le son café que taf punk est arrivé après quoi avec des étages on commence avec un centre de bois on est chaud hop on arrive là dessus on va se commande et un jean fils au bar il ya des minutes on parlait de pierre schaefer pas et là on est bien alors ça c'est en 95 début des années 80 électro bboy dans le bronx house music dans les boîtes de nuit de manhattan et à détroit et bien il ya des mecs qui se font chier un petit peu et qui écoutent la radio et qui écoutent the electrifying mojo qui est une émission de radio où il passe du jean-michel jarre du kraftwerk du art of noise il passe aussi de l'électro du bronx et des trucs d'italo disco un petit peu et c'est gars ces quatre gars roane atkins carl craig d'errick may kevin sanderson ils font des ils commencent à faire des morceaux avec des synthés des boîtes à rythme et ils montent un label metroplex avec pardon cette boîte à rythme qui vient d'arriver la tr 909 alors pour vraiment pour les spécialistes la tr 909 c'est la boîte à rythme de la techno pas du tout de la housse la housse c'est plutôt la 707 et la 808 voilà et la 606 et du coup ces gars là ils font alors j'ai fait un petit montage le premier morceau techno j'adore d'attrait de 81 c'est un morceau que j'adore c'est d'arriver au number of name ou là c'est carrément du kraftwerk disco presque ça c'est du super underground de de 80 qui est carrément aussi cool c'est pour vous donner une idée de ce que c'est la techno là c'est underground de résistance c'est le groupe de robert hood jet mills eux ils étaient sur un truc un peu à la daft punk qui se cachait quand ça va trop vite et avec des influences afro centristes très jazz musique black et tout ça mais surtout beaucoup de tr 909 draxia pareil chez underground résistance pour le label alors eux qu'on continuait jusqu'aux années 2000 à faire du kraftwerk en fait ça là où kraftwerk dans les années après dans les années 80 a fait des trucs vraiment moins bien eux c'est comme si j'avais pris le relais oui oh putain sérieux j'ai pas du tout fini ouais ah oui d'accord alors bon ok bon alors ça c'est robert hood ça c'est de la techno comme on dit que c'est de la techno c'est cool bon alors faut que j'enchaîne c'est horrible années 80 qu'est ce qu'il ya eu en musique électronique la new wave 1 on est bien d'accord c'était plus un truc de la techno là où c'était la fête le sexe les boîtes de nuit la techno il ya un truc plus romantique gothique et techno plus new wave voilà musique électronique comme on pourrait dire tous les groupes 100% électroses en les 80 omd des pêches mode you read mix pet shop boys ces trucs là après il ya la musique industrielle qui vient de là l'électro body music les groupes comme daf front de 4 2 nidzareb tout ça comment je pourrais vous finir tout ça en cinq minutes je vous finis tout ça en cinq minutes allez on y va je vais lire une sorte de conclusion en fait les années 80 qu'est ce que j'ai mis là non c'est pas ça ce que je mets ça c'est plus rigolo c'est des images des années 90 qui sont affreuses et qui me font rire il ya eu plein de musique électronique dans les années 80 donc le point d'orgue ça a été 88 89 avec le tout le monde s'était donné rendez vous pour faire la fête non-stop avec la montée en puissance de l'acide house de l'ecstasy difficile à raconter en gros c'est le moment où il ya eu le deuxième summer of love 80 89 alors margaret thatcher interdit les regroupements de plus de dix personnes autour de musique répétitive en 88 par exemple et du coup toutes les rave parties anglaises sont allées en france en allemagne en hollande en belgique et là c'était le bordel partout en europe il y avait à la fois elle s'exprime dans les rails et puis dans les dans les soirées en club enfin les il y avait la musique cool underground et puis pas forcément génial qui passait à la radio comme ça que je le vois avec le recul il ya eu pas mal de scènes dans les années 90 fin 90 dont des scènes plutôt un télo qu'on repris un peu ce qu'avaient laissé les stockhausen pierre henry schaeffer et tout ça dans les années 50 qu'on fait qu'on jouait avec des nouveaux logiciels comme max msp par exemple qui permettait de faire un peu comme les anciens synthétiseurs mais dans les ordinateurs faire des bugs électroniques des bugs synthétiques de cd rayé de bruit comme ça alors il ya des des gens comme pita farmers manual enfin fenez je vous dire des noms qui vous disent rien mais en tout cas il ya eu cette scène là qui était vachement importante parce que pour les années 2000 ça a fabriqué alors une sorte de style qu'on appelle le glitch qui a fabriqué le glitch hop ça s'est fait aussi en hip hop avec des gens comme préfus 73 par exemple j'ai dit bon bref on s'en fiche il y avait aussi ce truc de techno parade de smiley toujours tout mélanger en même temps il y avait le après le trip hop il ya eu toute cette vague un peu jazzy break beat dub avec des groupes comme kruder endorfmeister jazanova qu'on fait une musique un peu comment dire plus ambitieuse dans la composition du moins qui n'était pas fait que pour danser ce truc un peu cliché boum boum enfin bon alors pareil ça a fini dans les compiles de bar de bar branché je te jure il ya une si vous voulez en savoir plus où est ce qu'il est il ya un label qui s'appelle cassette qui fait depuis 1985 des compiles qui s'appelle dj kicks alors j'en ai pris qu'une mais ils en ont fait 67 depuis 1995 et en fait ils demandent les ils demandent à des dj super cool de l'année de faire un mix avec tous les trucs bien qu'il ya eu pour en fait il ya eu 67 compiles donc depuis 95 jusqu'à aujourd'hui c'est un vrai super témoignage pour comprendre un peu l'évolution des musiques électroniques de jusqu'à aujourd'hui on observe enfin c'est peut-être moi qui observe ça je vous parle pas de la french touch vous connaissez depuis quelques années il ya un gros retour des synthés vintage des synthés qui enfin qui existent depuis 30 ans il ya des marques comme yamaha roland korg même moog et bouclard rééditent leur synthé de d'il ya 30 40 ans c'est drôle parce qu'il ya le tout ce retour aussi du synthé modulaire qui revient un truc comme si les jeunes ça y est avait passé le cap de l'ordinateur avait envie de refaire de la musique avec des des synthés tourner des boutons bon alors ça fabrique une musique de danse un peu bizarre un peu expérimental et vachement fun mais ça appareil c'est encore des trucs à aller chercher qu'ils sont appelés comme un peu enfin c'est perso je pourrais vous donner deux trois noms mais ça vous dira rien en tout cas il ya un truc qui se passe en ce moment autour de ça moi par exemple j'ai j'ai ça dans mon ordi je vais finir avec ça voilà ça dans mon ordi j'ai ça alors j'ai j'ai un bouclat j'ai un mini moog un orgamon des trucs complètement dingue chaque chacun de ces synthés aujourd'hui alors c'est des synthés des années 70 chacun d'entre eux vaut entre 3000 et 10 mille euros sur le bon coin moi j'en ai 80 comme ça ça m'a coûté le prix de ce que j'étais alors de deux paires de chaussures à peu près et voilà j'ai accès à tout tout ce truc là parce qu'il ya aujourd'hui des fous furieux comme les moog et bouclat dans les années 60 qui refabriquent en virtuel c'est synthé et c'est franchement exactement pareil ce que j'ai aussi des vrais synthés comme ça chez moi je peux vous assurer que c'est vraiment pareil et pour aller faire des concerts là par exemple j'ai apporté quelques trucs mais en vrai je pourrais avoir un gros contrôleur et jouer faire des trucs avec mes synthés dans l'ordi visuellement c'est moins cool sauf qu'à un moment bah écoutons la musique on sait plus trop faire la différence entre les dj set les live machines les machins bon là tout à l'heure je vais vous faire un live de de mon album d'avant d'une certaine manière je sais plus ce que je voulais dire avec ça enfin je vais tourner des boutons je vais surtout tourner des boutons vous allez voir je finis comment je dis qu'il ya ouais non ça en fait ça reste comme ça pour moi là il n'y a pas de problème il va falloir enlever les chaises si vous voulez si vous voulez venir regarder tout ça c'est des disques cool si vous voulez venir les regarder vous ne les volez pas c'est juste pour vous vous rappeler que ça existe en fait et que internet il n'y a pas tout sur internet internet il n'y a pas un vrai être humain qui vous parle et qui vous dit écoute ça écoute ce disque de klaus schultz parce que ça va exactement dans le même sens que le truc que tu aimes bien etc aller parler à des vrais êtres humains aller chez les disquaires acheter des disques et puis après aller voir yéke yéke de mori kante demain sur internet merci beaucoup ah 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 ah